Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de livres de développement personnel. Vous avez déjà fait une première vidéo avec les 5 livres de développement personnel à lire pour commencer le développement personnel. Je pense que j'ai dit 3 fois développement personnel, ça fait 4 fois maintenant, c'est pas grave, vous avez compris le sujet. Si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez les idées pour commencer, je vous invite à aller voir juste ici dans le petit i. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de 10 autres livres, donc autres, ça vous fera au total 15. Si vous me dites que je ne vous donne pas d'idées, je vous tue. Ça vous fera 15 livres au total. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de 10 livres que vous devez lire en 2021. Que les choses soient claires, c'est juste pour YouTube, pour les référencements, le 2021, parce qu'ils sont tout aussi valables en 2022, 2023, 2024, etc. Du coup, si vous venez pour 2022, 2024 ou whatever, bienvenue. Pourquoi je vous l'ai fait à cette période-ci ? Parce que tout simplement, on va rentrer dans une nouvelle année. Que les choses soient claires, si vous arrivez en juin, ce n'est pas une excuse pour ne pas vous améliorer et attendre janvier. Mais je sais, on a tous cette pondance à attendre janvier pour commencer les choses. Grosse erreur, mais bon, peu importe, je vais rebondir là-dessus. C'est une nouvelle année, c'est une opportunité de s'améliorer, de grandir encore plus. Et encore une fois, il n'est jamais trop tard pour travailler sur soi, même si vous arrivez en plein mois d'août. Bienvenue, rejoignez-nous, lisez ces livres de développement personnel, grandissez, explorez avec nous. Pour moi, lire, c'est vraiment une excellente manière de s'améliorer, tout simplement parce que grâce au livre, on a accès aux expériences de personnes qui ont déjà fait certaines erreurs, qui ont appris de leurs erreurs et qui ont envie de vous les partager. Donc, pourquoi voudriez-vous faire les mêmes erreurs, voire même parfois ne jamais découvrir que c'est une erreur, alors que vous avez la recette devant vous pour ne pas la faire ? Personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui lisait énormément. J'ai toujours adoré lire, mais je dois vous avouer que depuis que j'ai découvert les livres de développement personnel, ils ont largement, mais largement dépassé les livres de fiction que j'adorais. J'entends par là livres de fiction, les romans, ce que vous voulez, peu importe, mais ça a tout dépassé et j'en lis quasi plus finalement. Je pense que j'en lis juste un petit peu l'été quand je me pose tranquille. Mon quotidien est rythmé par des livres de développement personnel et du coup, je vous ai sélectionné pour moi les 10 livres qui devraient marquer votre année 2021. Petit disclaimer sur les livres de développement personnel. Ce n'est pas Harry Potter, ce n'est pas Game of Thrones, ce n'est pas un livre de Musso ou de Lévy ou ce que vous voulez. Ce n'est pas vous le lisez, ah oui c'est cool, ce n'est pas ça. S'il y a un truc qui m'horripile plus que tout, c'est qu'on lise les livres de développement personnel, qu'on dise je retiens ça, et puis en fait, vous savez comme moi qu'il ne se passe rien du tout. Un livre de développement personnel, ça ne se dévore pas. Ou alors vous le dévorez une fois et puis vous le relisez directement après. Pourquoi ? Parce qu'un livre de développement personnel, c'est comme une recette de cuisine. Si vous lisez la recette de cuisine, votre gâteau ne va pas se faire tout seul les gars. Il faut mélanger la farine, il faut mélanger les oeufs, le lait, ce que vous voulez. Il faut mélanger les choses, il faut faire, il faut s'activer. Eh bien c'est pareil avec le développement personnel. Personnellement, j'ai des livres qui me prennent au trip. Ces livres-là, je vous le dis, je les dévore, je les dévore. Mais par contre, je les reprends après, je prends des notes. Mes livres de développement personnel, ils sont impossibles à prêter tellement ils sont surlignés, cornés, etc. C'est un journal intime pour moi, je ne peux pas prêter ça. C'est extrêmement personnel. Mais c'est ce que je vous invite à faire également. Un livre de développement personnel, vous en lisez 10 pages par jour et vous appliquez ce que vous avez appris. Maintenant qu'on a mis les bases et qu'on est au clair, je vous lance avec la liste. Le premier livre, c'est You Are a Badass de Jen Sintero. Pour moi, c'est un super livre pour commencer dans le développement personnel. Elle vous donne vraiment des stratégies pratiques pour vous aider à transformer votre manière de vivre. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit ? Pratique. Donc elle vous donne des astuces, il faut les faire après. Mais vraiment, c'est un livre que je vous conseille très fortement. Et si vous voulez l'acheter, je vous ai mis les liens en barre d'infos vers Amazon ou le Kindle, si vous êtes à des taux du Kindle comme moi. D'ailleurs, je ne vais pas le répéter pour tous, mais sachez que tous les liens seront en barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez même pas à chercher. Et je vous mettrai, si vous le souhaitez, la version en français, mais aussi la version en anglais. Mais personnellement, je lis toujours les livres en version originale parce que je trouve ça mieux. Je me dis que l'auteur, il a couché vraiment ses pensées et je préfère avoir ses pensées en VO. Mais si vous voulez la version française, elle est dispo. N'hésitez pas à aller. Deuxième livre, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Mark Manson, qui d'ailleurs est un blogueur en développement personnel. C'est mon frère qui m'a offert ce livre. Je dois vous avouer que quand je l'ai lu, j'étais dans une very dark place. C'est-à-dire que je n'étais pas au top. Mon humeur n'était pas au top. Et il a un humour assez tranchant. C'est le genre d'humour que, je ne vais pas vous mentir, j'adore en temps normal. Mais à ce moment-là, je n'étais pas fan fan. Et le début du livre a été un petit peu compliqué pour moi. Mais juste par rapport à l'environnement dans lequel j'étais au moment où je l'ai lu. Mais je l'ai adoré. J'ai adoré sa manière de parler. J'ai adoré sa manière de nous expliquer les choses. C'est un livre qui est un peu décapant. Et qui va vraiment vous amener à réfléchir sur le sens de la vie, votre place dans tout ça. Et remettre beaucoup de choses en perspective. D'où le titre, L'art subtil de s'en foutre. Si vous êtes un petit peu trop centré sur votre environnement, sur ça, ça me touche, etc. Que vous avez un peu du mal à sortir de votre point de vue et à regarder la big picture, comme on a tendance à dire. C'est horrible, je n'arrête pas de parler anglais, je m'insupporte. Mais je passe ma journée à parler anglais et j'ai du mal à parler français après. Mais si vous avez du mal à regarder l'image dans l'ensemble, c'est le livre qui est fait pour vous. Il est incroyable. Et il a une manière de montrer que toutes les choses que vous croyez tellement importantes sont tellement insignifiantes finalement. Et je vous invite fortement à lire déjà rien que pour ça. Troisième livre, Boss Bitch, de Nicole Lapin. C'est pour une fois en barre d'infos. Je répète encore, mais tous les livres seront en barre d'infos. Pas besoin de les chercher. Vous cliquez, vous allez les acheter et c'est parti. Si vous êtes une femme carriériste, alors sachez que si vous êtes un homme, c'est tout aussi valable. Mais il y a en tant que femme, ce manque d'images de femmes carriéristes qui ont tout créé de A à Z. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais soyons honnêtes. Il y en a à l'heure actuelle beaucoup moins que les hommes. Les hommes, c'est un peu facile d'en trouver d'ailleurs. Les hommes, on entend tous les jours. On a Jeff Bezos, Elon Musk, Will Smith. Peu importe, c'est des hommes que j'admire énormément pour ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de femmes. Et si en tant que femme, vous avez besoin de vous sentir épaulé par une autre femme, alors ce livre, il est fait pour vous. Si vous cherchiez vraiment à avancer dans le milieu du travail, avec des conseils pratiques, procurez-vous ce livre parce qu'il est fait pour vous. Quatrième livre, de Jen Sincero également. You are a badass and making money. Je le trouve en Europe, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a un problème avec l'argent en Europe. On a un très très gros problème. Je vous l'ai dit à nombreuses reprises, mais pour moi, l'argent, c'est juste des billets avec des têtes de mort dessus. Pas des têtes de mort, des têtes de gens qui sont morts. C'est juste un bout de papier. Mais on a ce rapport à l'argent en Europe qui est extrêmement malsain. L'argent, c'est mal. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, s'il y a bien une chose que les Américains font beaucoup mieux que nous, c'est ça, c'est le rapport à l'argent. Si vous souhaitez améliorer votre état d'esprit par rapport à l'argent, ce livre, il est fait pour vous. Et croyez-moi, vous ne regarderez plus du tout l'argent de la même manière après. Cinquième livre de Stephen Covey, « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». C'est un classique. Il fait partie du top 10, je pense, des livres de développement personnel à lire dans sa vie. C'est un vrai livre de développement personnel dans le sens où il va vous développer vous, personnellement. Il va vraiment vous améliorer et faire de vous une meilleure personne. Donc si vous souhaitez vous améliorer, je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne, mais on peut toujours s'améliorer bien sûr, lisez-le. Sixième livre, « L'âme délivrée » de Michael Singer. C'est un livre qui va vraiment traiter de la méditation et de la pleine conscience pour vous aider à transformer votre relation avec vous-même et avec le monde extérieur. Si vous êtes aujourd'hui dans un moment de votre vie, vous avez besoin de remettre un petit peu les choses en place, c'est un super livre. Personnellement, il m'a beaucoup aidée dans des moments qui n'étaient pas fous. C'est un livre incroyable pour pouvoir se retrouver soi, personnellement. Si vous en avez besoin aujourd'hui, je vous invite fortement à le lire. Septième livre, « The Happiness Project » de Gretchen Rubben. Tout simplement, si vous souhaitez mettre plus de bonheur dans votre vie en 2021, 2022, 2023, vous avez compris, si vous souhaitez aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, mettre plus de bonheur dans votre vie, donnez-lui une chance, tout simplement. Huitième livre, « The Power of Habits ». Si aujourd'hui vous avez des mauvaises habitudes, que ce soit fumer, boire, peu importe, ou en tout cas que vous voulez créer de bonnes habitudes, lisez ce livre. Il va vous aider tout simplement à comprendre que le talent, c'est bien, le travail, c'est mieux. Et le travail, constant, la répétition, c'est le Saint Graal. C'est ça la clé d'une vie incroyable. C'est ça la clé de toute réussite. Et il vous donne vraiment des clés pratiques, des choses à intégrer. Et franchement, de cette liste, si vous devez en retenir qu'un de livres, c'est celui-là. Neuvième livre, « Le pouvoir de la vulnérabilité ». C'est un livre qui va vraiment vous apprendre comment vivre de manière authentique et qui va surtout vous aider à transformer votre vie personnelle et votre travail pour beaucoup mieux. Et le dixième livre, « Les faits composés ». En fait, j'avoue que c'est le numéro 8, je vous avais dit que c'était le livre de la liste, mais celui-là quand même, personnellement, c'est mes deux chouchous, quoi. C'est mes deux... mes deux pépites. Ils vont très bien ensemble, ils sont très complémentaires. Les faits composés, c'est en lien avec les habitudes. Dans ce livre-là, vous allez apprendre à réussir vos objectifs, à gagner contre les concurrents, que ce soit sportif ou de manière entreprenante, ou dans votre business, peu importe. Vous allez apprendre à éliminer vos mauvaises habitudes. Ces mauvaises habitudes qui vous tirent vers le bas tous les jours. Et surtout, je peux vous assurer une chose, c'est que vous allez apprendre à être motivé, même quand vous n'en avez pas envie. Voilà, c'est mes dix livres que je vous conseille très fortement à lire en 2021. Je suis allée un petit peu hors des sentiers battus. Les classiques, je les ai déjà cités encore une fois dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si ça vous a plu, si vous souhaitez en voir d'autres, si vous voulez que je vous en donne plus, n'hésitez pas parce que je peux vous assurer une chose, c'est que ma bibliothèque, elle est remplie de livres de développement personnel. Donc si vous en voulez d'autres, si vous voulez d'autres idées et des livres de développement personnel sur certains sujets en particulier, que ça soit l'argent, la méditation, les habitudes, peu importe, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai ce vers quoi vous voulez que je vous dirige. N'hésitez pas, c'est avec plaisir. S'il y a des livres sur lesquels vous hésitez, vous ne savez pas, etc., vous avez besoin d'un retour, allez-y, je me porte volontaire pour jouer la testeuse si je ne les ai pas encore lus. Et si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquez sur la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et puis moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, jeudi 15h pour une nouvelle vidéo. Salut !